donc on passe sur du retro bon allez j'espère qu'on va y arriver à présent comme d'hab là je fais une traille pas plus c'est soit une traille on le termine ou sinon on verra plus tard enfin je le connais assez j'ai assez d'années des trailles non on reste en normal on reste en normal on n'augmente pas les vies on n'augmente pas la santé oula attendez je suis en train de voir il y a un problème là il y a un morceau de l'écran qui est rongé à droite j'ai l'impression qu'on ne voit pas le bout de l'écran à droite bon alors il n'y avait pas de Dracula non il manque un bout de l'écran c'est pas possible ouais il manque un bout de l'écran il y avait un problème là pourquoi il y a deux écrans c'est le Game Capture ouais c'est le Game Capture ok le Game Capture il prend en compte ça je ne sais même pas je vais l'apprendre le Game Capture il prend les émulateurs aussi c'est bien ce que je me disais il y avait un bout qui était rongé je ne sais pas pour quelle raison pourtant j'avais redimensionné le coup ah mais je sais pour quelle raison ah mais quel fils de pardon quel con je ne suis pas sur la bonne scène c'est normal qu'il y ait un bout d'écran qui manque putain je viens de modifier le truc alors que c'est logique putain de merde ouais cette scène là elle est bonne putain je l'ai bruiti bref oh bah génial commence bien je perds déjà deux points de vie tu sais pas bah génial je t'ai pas tu sais pas Je vais te dire, le chien n'est pas venu encore. Je vais te faire chier. Il respawn vite celui-là. Oh putain il me touche mais t'es sérieux. T'es chier. Je me fais troll, ça commence. Ah non le pic là. C'est bon, je me le prends plus celui-là. J'en ai marre de me prendre. Oh ! Non bah là, laisse tomber. Je peux pas perdre... Quoique en fait je suis con. Je peux pas perdre une vie à ce moment-là, mais le niveau d'après j'en récupère les deux. J'aurais pu perdre une vie, c'est pas grave. Côté perfectionniste ça, mec je veux pas perdre une vie. Alors qu'au niveau vie au début je suis large. C'est à la fin que ça pose problème. Oui allez, une petite journée, un petit voyage au château de Dracula. Je saute trop tard, t'as raison. Putain, c'est trop vite fait. Ah je les enchaîne les conneries moi, c'est incroyable. Je suis fatigué ou quoi ? Je suis fatigué sans m'en rendre compte. Bizarrement je sais pas pourquoi, au niveau... du gameplay graphisme, les intérieurs, il faut penser à Shadow of the Beast 2. Ou à l'intérieur de Shadow of the Beast 2. Je vois pourquoi. C'est quand même assez différent pourtant mais euh... Mais ça me fait penser à Shadow of the Beast. Il est tellement chaud à terminer. D'ailleurs, faudra que je le finisse, ça me fait 4. Shadow of the Beast 2 mais il est tellement chaud à terminer. C'est parti. Ah ça il me touche. Je recommence, je recommence Il est tout bidon ce boss en plus J'ai fait de la merde, j'ai oublié que j'étais un coup de fouet long son premier C'est abusé, pourtant je vis qu'au 4ème 5ème boss, normalement je les perfecte tous Je sais pas pourquoi j'ai fait de la merde En foncé direct Faut que je retienne Un coup de fouet long et un coup de fouet court Une dernière il est chaud quand même Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chaud Surtout le dernier niveau que je galère de ouf Dans ce genre de jeu ce qui est chiant c'est quand tu galères au dernier niveau T'es obligé de recommencer à chaque fois à 0 c'est casse-couille Dommage qu'il y ait pas de mot de passe Ou juste un mot de passe Ça m'aurait arrangé Il y a un mot de passe, je l'aurais déjà dansé depuis longtemps le jeu Que là c'est juste pour apprendre le dernier niveau C'est une galère Raffi de pute de chien qui me touche On va chercher la santé alors Je fais de la merde Génial Génial Comment je fais pour perdre une vie sur un boss aussi nul Putain Bien Yé ouille il y a eu peur c'est qu'elle faisait pas mourir à dans les petites biens c'est qu'il y a eu 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 ça fait 4h que je suis sur ce jeu c'est un peu moi je termine en 1h 1h30 bordel c'est le one shot quoi ouais le pire passage passage pixel perfect de ouf ok nice c'est qu'il y a eu c'est qu'il y a 5-10 on va faire 7 des e c'est qu'ils C'est dommage le niveau d'après je pense qu'on récupère 4 Mais au final il n'y en a qu'une qui va être comptée Non c'est là il n'y en a qu'une Pète ta gueule moi le dragon Je n'ai même pas peur C'est lequel celui-là ? Oh oui cours 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 Ça par exemple quand tu ne connais pas c'est vraiment le niveau 6 depuis Si tu commences tu ne sais pas qu'il faut courir tu perds une vie directe C'est la sortie elle t'attrape et elle t'enlève une vie cache C'est un enjeu parkerisme quoi Beaucoup de jeux de parkerisme à l'époque Celui-là il a une bonne couche Une bonne couche de troll Ah oui c'est le sorcier Ah oui c'est le sorcier Ah oui c'est le sorcier Ok Jusqu'ici tout va bien C'est ce niveau-là qu'il n'y a qu'à dire à récupérer Au final je ne vais aller en chercher qu'une Je ne pense que la première Après il y a un gros trajet pour aller en chercher 3 Mais elles ne me servent à rien donc elles n'ont pas été validées Oui C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pour faire une toute petite fois C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est sérieux ? Je manquais de la santé en haut. J'ai combien ? 3, 6, 7, 10 ? Je crois que c'est 8 le max. Du coup, je ne sais pas si je ne vais chercher que la première vie ou si je vais chercher les 3 autres cachés. Ah, je vais quand même aller chercher les autres pour voir. Ah non, ça ne monte pas. Putain, ça fait chier. C'est vraiment, tu es bloqué à 8 vies, c'est débile. Au moins, ils pourraient te donner des continues dans ce cas-là. Si genre tu récupères, je ne sais pas, 4 ou 5 vies en plus de ton maximum, te donner un continu. c'est la forêt, ça. je ne sais pas s'il y a de la santé récupérée ici. Je ne sais pas s'il y a de la santé récupérée ici. Ah, puis le boss, c'est les sorcières. Je suis baisé. Si, c'est pas que je suis obligé. Ah j'étais sûr J'étais sûr Putain c'est la première fois que je la fais en no damage elle C'est normal toujours elle me touche au moins une fois Ah ben vas-y Bon tu t'actives toi j'ai fait ta coup d'épée là Je vais juste aller voir en haut s'il n'y a pas les TNT ou un truc du genre Eh merde je vais me faire toucher Ah ouais si il y a les TNT Je ne suis jamais trop servi des dynamites on va voir ce que ça donne Les TNT je m'en fous Ouais bah c'est bon je vais pouvoir récupérer les vies ici J'en ai combien à 7 ? Ouais bah je vais récupérer ma 8ème vie ici D'ailleurs je vais en perdre une volontairement Donc cette vie là on va se suicider ici Voilà C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah merde je vais passer par en bas Ah merde je vais passer par en bas Quoi ? Quoi ? Mais non D'un coup je ne sais plus où je peux récupérer les vies après Je ne sais même pas si je peux en récupérer après C'est bon 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 Je vais passer levier bien sûr comme par là faut que je te remonte un sur le hienche il y a beaucoup de lits là bon bon bah je sors mais bien à un passage secret ça pourtant on va bien vouler récupérer mes trois vices tch on a des gens en haut Oh vas-y bah les couilles Attends pourquoi il me dit d'aller en haut ? Mais genre j'ai pas parlé au PNJ Tu te fous de ma gueule ? J'ai totalement parlé au PNJ Je suis dans la merde Oh mais là je me mange full troll C'est incroyable Putain j'ai plus de cas de vie J'avais parlé au PNJ de merde Y'a eu sa bulle C'est nâtre Bah oui j'avais parlé Et là j'y arrive comme par hasard Ils me redisent d'aller en bas Non mais c'est foutage de gueule Foutage de gueule J'avais totalement parlé Pourquoi la face elle s'est pas mis à jour N'importe quoi ce jeu des fois C'est là par contre je sais vraiment plus où est-ce que je peux récupérer des vies à partir d'ici Oh on est dans le niveau cauchemar Pire niveau celui-là avec le dernier Oh j'ai horreur de ce stage C'est ici en plus que je perds tout le temps de masse de vie Des fois t'as pas le temps de tuer les mobs avant qu'ils te touchent Voilà j'ai pris un core back déjà Allez hop ça commence Voilà c'est eux les pires mobs Ah là pourquoi je dis c'est le pire niveau celui-là Il est pas long mais c'est historique tellement tu perds de vie et de point de santé à te prendre des véniques tu peux pas arrêter Non Oh mon dieu mais va te faire mettre le jeu Mais là oui bien sûr Bon bah viens je suis mort Là c'est autant Vas-y Autant résette parce que je me suis fait bien enculé Oh j'ai la haine j'ai la haine j'ai la haine j'ai la haine Bon deux secondes je roule Bon et j'avais dit je fais qu'une trail mais Là la trail a été tellement dégueulasse que On peut pas faire qu'une trail comme ça Bon bah t'inquiète à MC Ça pourrait être méchant mais quand je disais je roule C'était une affirmation C'était pas une question Bien sûr que je vais rouler Ça va tellement me saouler là Qu'il faut Non mais ce stage là c'est vraiment celui que je déteste le plus J'ai été jusqu'à la fin du jeu J'ai vu la gueule du dernier niveau et tout Bon le dernier niveau est très dur Ça par contre c'est C'est pas une surprise Le dernier niveau est hyper chaud Mais le niveau là là où je viens de résette C'était pas le plus dur Mais qu'est-ce qui me rend fou C'est un niveau où tu prends tellement facilement des dommages Tu perds tellement facilement de vie Il est horrible C'est un cauchemar ce level Ah c'est mon cauchemar Parce que ce genre de jeu Faudrait que je redemande à Airbus C'est lui qui me l'a donné Je l'ai vu le faire dans son challenge Je suis sûr à Airbus il l'a torché en une heure le jeu Il a dû le faire stride Il a dû le torcher en une heure Aucun souci Mais bon en même temps lui c'est pas un être humain Le mec je lui ai toujours dit Je l'appelle The Terminator Mais Oh non c'est une machine C'est un cyborg Mi homme, mi niqueur de jeu Mi homme, mi machine C'est un cyborg Je te dis moi je l'appelle The Terminator Je l'appelle The Terminator Parce qu'il te torche des jeux Si facilement Bon moi je suis pas un PGM Je suis un noob Je suis un noob Mais des jeux que Je galère comme pas permis Je le vois à côté Terminer le jeu Mais les yeux fermés J'hallucine C'est le genre pour avoir un peu de difficulté Il se fait Il se fait les Camelia Challenge Camelia Challenge C'est de te faire Toute une série de jeux I Wanna Be The Guy Toute une série d'I Wanna Be The Guy Et lui il se torche des 2-3 000 I Wanna Be The Guy Like Et encore Il y arrive un peu plus tranquille Un I Wanna Be The Guy Que j'ai queené comme je sais pas quoi A terminer Lui il te le torche en 30 minutes Tout tranquille tu vois C'est vraiment une machine le mec Après ça va je suis content Il y a certains jeux Qu'il m'a donné dans mon challenge Que j'ai terminé plus vite que lui Bon surtout sur des puzzle games Après il y a certains jeux Ça va Je me sens pas trop biaisé Quand Genre Cannon Fodder par exemple J'ai mis 24h à le terminer Lui il avait mis 22h Donc je me suis dit ça va Je suis pas trop machin Mais des jeux comme Plock par exemple Plock Moi j'ai mis 16-18h machin Lui le jeu il te le termine en 30 minutes Il te le speedrun Il a encore le world record Alors d'aujourd'hui Il te le torche en 30 minutes Le jeu Tu lui mets un peu que des scavengers Il va te le terminer en 1h Alors que moi je mets des 20h à le faire C'est il est monstrueux Le jeu là il me l'a donné Je l'avais vu le faire dans son test challenge Ici il a mis 1h à le faire Et en découverte C'est ça qui est choquant avec lui C'est que le jeu il te le découvre Il te le torche tellement facilement T'as l'impression Il y a joué toute sa vie Il l'a déjà fait 1000 fois le jeu Tu fais quoi le chat là ? Rien que tu le vois par exemple Faire son camilla challenge Tu le vois sur les I wanna be the guy C'est impressionnant C'est impressionnant Comment il y arrive avec une facilité Donc quand je l'avais fait I wanna be the guy Je l'ai fait en plusieurs sessions J'ai galéré J'ai mis des heures et des heures Et des heures Le coup il me dit Vas-y je lance un live Si tu veux je vais le faire I wanna be the guy Je vais te le montrer En 3 quarts d'heure Il l'a torché 3 quarts d'heure Il l'a poncé I wanna be the guy Alors qu'en 3 quarts d'heure J'avais même pas passé Les 5 premiers à écran Je l'ai dit Je l'ai vu sur des jeux Que à l'heure d'aujourd'hui Pour le terminer C'est soit je les termine pas Soit je mets des dizaines Et des dizaines d'heures Et que je les nique Comme si c'était un Mario Je te dis Pour moi c'est un cyborg Je l'appelle The Terminator C'est quoi pour rien Ce jeu là Que je mets 4 heures A terminer Il l'aurait torché En 30 minutes Ouais non mais là C'est pas Là c'est pas J'ai cassé talent Comme je te dis C'est question jeu Question jeu Et jeu rétro Lui là Il a pas la même Définition de difficulté Que nous Quand moi je parle Avec des gens Des fois Et je dis On a pas la même Définition de la difficulté Il y en a qui me disent Ce jeu là Il est trop dur Et moi je trouve Que c'est hyper facile A lui c'est pareil Pas la même Définition de difficulté Moi un jeu Que je trouve très dur Lui il va dire Bah non il est facile Et effectivement Pour lui Ce sera trop facile Je l'ai vu clairement Dans mon S.S.O. Challenge Il y a que 2-3 jeux Que j'ai réussi A lui mettre un temps Et c'était pas des jeux Compliqués C'était du puzzle game Ce genre Il m'avait donné Un magical Je sais plus quoi Un puzzle game Avec une petite sorcière Et tout Et je me rappelle Celui là J'ai terminé 2h plus tôt Après comme je dis Il n'y a pas de compét De toute façon Il n'y a pas de compét Chacun fait son challenge De son côté Et tout machin Il n'y a pas de question Je veux terminer mes jeux Plus tôt que lui Ou je ne sais pas quoi Machin Mais de manière générale Sur tous les jeux Il les torche 20 fois plus facilement Que moi Que fantomètre Que tous ceux que je connaissais Qui venaient du SNS challenge Il n'y a qu'un Un puzzle game Qui m'avait donné Que j'ai été plus vite que lui Mais bon Après comme je dis Tout le temps Les puzzles games En même temps C'est le style de jeu Que je surkiffe Et Ah ça va Ma neurone Quand il s'agit de faire Des puzzles games Elle fonctionne bien La dernière fois Internet Ils ont dit Que j'étais Très intelligent Je vous m'en ai mis à faire On a fait un test de cuir Pour rigoler Le test de cuir Il a dit J'étais très intelligent Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Enfin il fallait récupérer A lui On fait un ego et d'ailleurs Sur le test de cuir Enfin il fallait dire Vous êtes super intelligent Bon Non 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 Je peux les récupérer Et puis c'est pas reset Je sais plus ce qu'il disait Dans le test de cuir Genre C'était 150 La moyenne Ou un truc comme ça Et Bah j'étais content J'avais eu 213 On l'avait fait à l'arrache Le test de cuir On l'avait fait à l'arrache Le test de cuir Et j'avais fait J'avais eu 213 J'étais content On m'a dit On va être très intelligent Il est biaisé le test de cuir Ça doit être un faux test de cuir Pour me mettre à 213 Et me dire que je suis intelligent Et il y avait un bug Il a dû avoir un bug Parce que Un con comme moi Dire que je suis intelligent Et avoir 213 de cuir A mon avis Le test Il était faussé Donc en plus Clairement J'avais fait à l'arrache C'est hyper vite Dans les réponses C'est juste pour Passer une cheater Et délirer Il fallait que j'en fasse un Il fallait que j'en fasse un Parce que quand je l'avais fait A la fin Il te demande ton âge Pour calculer Et comme c'était le jour De mon anniversaire Je l'avais fait J'avais encore 31 ans Et juste après J'ai eu 32 Donc j'ai dit Ouais faut que je le refasse On est en 32 ans On va voir si c'est toujours La même note Il faudra que j'en fasse un Cette année De toute façon tous les ans Je vais faire un test de cuir Pour le fun Et pour voir si Si je deviens plus con Ou plus intelligent au fur et à mesure des années Normalement Je devrais devenir plus intelligent Le cuir Il faudrait monter au fur et à mesure des années Ça arrive tous les jours J'essaie de m'instruire un minimum De toute façon je ne referai un dans quelques mois Pour tester Puis en parlant de trucs intelligents Il faudrait que je me remette aux échecs aussi L'autre fois j'avais fait quelques games Là quasi il m'avait remotivé En parlant qu'il avait fait des échecs J'avais fait une paire de games Il faudrait que je me remette Je ne sais pas quand Mais on va se remettre un peu aux échecs Par contre il faut que je trouve des adversaires J'en ai marre des randoms qui jouent aux dames Les randoms qui jouent aux dames Par contre ça ça me rend fou Au moins quand je jouais avec fantomètes Et quand je jouais avec des gens que je connaissais C'était mieux Parce que ce n'était pas des gens qui jouaient bouffons Qui jouaient réellement aux essais Oh les faux comptes à la con Je ne comprend pas le délire avec les faux comptes T'es les hous en ce moment Où c'est hos Je ne sais pas c'est quoi le délire qu'il y a en ce moment Avec ces faux comptes à la con Je ne vois même pas l'intérêt C'est juste pour faire sonner l'alarme C'est juste pour avoir ton alerte Parce que ça sera totalement hack doll Ce n'est même pas un boost Parce que le compte il est fermé le soir même Le faux comptes ne compte même pas Il n'y a rien Je ne comprends pas l'intérêt En plus de ce que j'ai vu Ça s'appelle sur beaucoup de chaînes Les magnolia, les hous et compagnie Là c'est sur beaucoup de chaînes Que ça tape des host Euh des host, des follow Je ne comprends pas l'intérêt Encore les bots qui faisaient de la pub et compagnie Ok mais là Non mais je sais que c'est sur tout Twitch Même si ça je sais très bien C'est ce que je dis C'est sur plein de chaînes et compagnie Mais ce que je dis c'est que je ne vois pas l'intérêt Je ne vois pas l'intérêt Les bots qui font de la pub et compagnie Machin 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 Ça je vois l'intérêt Tu vois c'est de faire de la pub à un site Et de vendre des bots et compagnie Mais ça là je ne vois pas l'intérêt Après ça le fait que c'est un bot T'as une petite inquiète Je ne suis pas con à ce point là Même si je dis que je suis con Je ne suis pas con à ce point là Je sais très bien que c'est des bots Et j'ai bien vu que c'était sur plein de chaînes Mais c'est le principe C'est le principe et l'intérêt Je ne comprends pas Je ne vois pas Ce que ça peut bien rapporter A n'importe qui C'est comme je dis Les streamers qui se mangent chasse Alors ça ne sert à rien Parce que ça ne compte pas comme un follow Ou du moins Même si ça compte comme un follow Le truc qui est supprimé une minute après Donc ça ne compte pas comme un follow Ça ne sert à rien pour le streamer Et la personne qui a codé les bots Et qui envoie les bots Je ne vois pas ce qu'il y gagne Il n'y a personne qui ne gagne rien Je ne comprends juste pas le concept Quand j'ai dit avant Quand tu avais les bots Qui faisaient de la pub Pour des sites Ok Ça je comprends l'intérêt Les mecs qui font de la pub Pour le site Pour vendre des follow Et tout Mais je vous le bittais Ça je comprenais l'intérêt Après il y avait quoi C'était quoi l'autre mode Après Non bah c'est tout Il n'y avait que ça Il n'y avait que les bots Qui faisaient de la pub Et puis ces bots là La con qui follow Et qui se font supprimer direct Mais comme je dis Encore les bots Qui font de la pub Ok C'est une pub Mais ça là Je ne comprends vraiment pas Le truc Je n'ai vraiment pas l'utilité Mais ça sinon Je sais très bien Que c'est des bots Et que c'est surtout Et tu ne t'inquiète Ça va très bien J'en parlais Je le savais Mais j'ai Le but Je ne vois pas C'est quoi le but Et encore Ça va que ce n'est pas Les follow bots Comme j'ai eu Il y a deux fois Ces derniers mois Parce que deux fois Ces derniers mois Oh merde Non j'ai été chercher Les vies C'est bon Je suis à combien de vies On a cinq vies Ouais c'est bon On sera à huit Parce qu'il y a Quelques mois J'ai eu Des bots follow Là encore Ça va toutes Ils les ont supprimées vite Pour une fois Parce que j'avais eu ça Il y a deux trois ans J'avais envoyé un mail A Twitch Oh bah on ne peut rien faire On est désolé On ne peut rien faire Blablabla Blablabla Ils ont mis Deux ans et demi A enlever les Les follow bots Et là Il y a quelques mois Je m'en étais mangé cinquante Je m'en suis remangé cent Je m'en étais mangé cent Je m'en étais mangé cinquante Et là je vous dis par contre Je leur ai envoyé un mail Le soir même C'était supprimé Ils ont réussi à supprimer Le soir même Ou le lendemain Donc ça va Et ça non plus Je ne vois pas C'était quoi l'intérêt Enfin je me dis Ça se trouve C'est un débile Qui veut faire plaisir Parce que ça Je l'ai déjà vu Chez Bison C'est arrivé Ça Entre guillemets Un de ses viewers Qui avait payé Mille bots Le mec Il avait payé Mille bots Le grand bisou Il a commencé A gueuler A se plâner Et tout Le mec Il a dit Oh ben c'est moi C'était pour Te faire plaisir La fois Quand je les ai mangé Les cinquante et les cent Je me suis dit J'espère que ce n'est pas Un débile Qui fait ça En croyant Ça fait plaisir Clairement Je ne vois pas A qui ça fait plaisir A part ceux Qui jouent Leur vie Sur leur stat Ceux qui se branlent Sur leur stat Ouais possible Sinon Je ne vois pas En quoi Ça fait plaisir D'avoir des bots Comme je dis A part pour ceux Qui s'instituent Sur leur statistique Le pire Que j'ai vu C'était Nagi Nagi Il y a un mec Il en a foutu 8000 En un soir Il lui a foutu 8000 bots Sur sa chaîne Abusé C'est un mot C'est un mot Les mids Un mot Il y a un intérêt Les mecs Ils peuvent faire ça Pour booster leur stat ou comme je dis le gars qui veut faire plaisir aux streamers etc machin voilà il y a quelque chose mais les bots là les bots follow qui sont soutenus le soir même là je crois vraiment pas le but faut vraiment pas qui a pu se casser le cul à que des bots des bots comme ça qui viennent faire des follow et le pourquoi est du comment c'est juste ça je dois dire qu'il y a un bot c'est surtout Twitch ouais j'ai remarqué j'ai vu plein de chaînes qui avaient les mêmes la fois j'ai été voir Momo pendant que j'ai vu Speedrun c'était pareil il avait aussi les Huns, les Manolia et compagnie mais merde on va quand même toucher dommage j'ai pas fait le perfect ce coup-ci bon au moins j'ai toutes mes vies c'est le principal allez stay focus quitte on fait juste on fasse le gars parce que des fois et tu t'abesses et t'appuies sur A pour descender et ce con il saute voilà si j'avais sauté sur le goût dessus ça m'aurait bien foutu la mort Ah d'ailleurs j'ai plus qu'un point de santé Je sais même pas si je peux en récupérer Ah si dans le niveau d'après je peux en récupérer Mais c'est bon Ah merde j'aurais dû aller chercher la dynamite Bon tant pis je vais garder mon fusil Les cure-dents je les prends pas c'est nul Je peux même pas appeler ça des pieux c'est totalement des cure-dents Ça fait zéro dégâts Ça fait des dégâts négatifs Je crois quand tu jetas sur un ennemi tu lui redonnes de la vie C'est pas grave Ce que j'allais dire c'est pas trop grave On peut en récupérer des vies dans ce niveau C'est trop vie à récupérer Donc clairement je peux en perdre C'est pas grave Mais si je vais pas me faire baider Ah putain quel con Putain je me suis fait toucher Allez hop une guide perdue Et puis là à partir de là je sais pas où en récupérer Mais j'ai là le problème C'est juste à ce niveau là c'est pas gênant C'est toutes les vies cachées Mais après aucune idée Oh ça va être le boss cheaté Oh j'ai réussi à l'esquiver Ouais bah j'ai réussi une fois à l'esquiver c'est tout C'est chier J'ai perdu deux vies C'est moche Allez encore moins de terminer le jeu quand même Faut juste que je fasse attention au projet dans les prochains niveaux On y croit L'espoir fait vivre T'es sérieux que je l'ai pas tué ? Mais là c'était en soule le vieil Ouais j'ai l'or Oh c'est chier j'ai perdu de vie pour en rien Alors quand normalement t'avances tu tapes tu les tues les mobs Ils ont pas le temps de te toucher Et là comme par hasard elle a réussi à passer à travers mon épée Il faut plus que je perde deux vies je me fais niquer pour en rien Bon tu montres ? C'était là la table Il est pas bugué le jeu ça va C'est à peine bugué Oh putain c'est le niveau horrible celui-là non ? Ouais Le niveau que je déteste Allez hop un dégât déjà C'est tellement galère des fois quand les mobs ils sont collés comme ça à tuer les deux Il y a toujours un qui a le temps de t'atteindre C'est pour ça que j'aime pas ce niveau Putain il m'a touché le carbone de merde En fait je suis con j'ai juste à faire ça moi Ah bah maintenant je suis con j'ai juste mi-tour Allez deux vies de perdu Deux points de vies de perdu Je suis un squelette en revanche pas sur le tout Je suis un squelette en revanche pas sur le tout Mais non mais non mais j'en ai marre Mais quoi 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 ? Bah oui d'accord bien sûr Je respawn en gangbang et je me fais niquer Normalement je suis senté respawn là Pourquoi je les respawn tout là-haut ? C'est quoi ce troll ? Je respawn en plein milieu des ennemis là où je peux absolument rien faire Où j'ai perdu une vie Putain Ah fait chier ce troll là par contre Vas-y je me fais toucher Voilà bon Bah je crois que par contre avec toutes les vies que je viens de perdre ici Le jeu ça va être compliqué de le terminer J'ai besoin d'un maximum de vies pour les trois derniers niveaux Bon bah ça est facile mais il est long Pour faire la save strat il faut rester ici Bon bah elle est bien Oh t'es pas stéril Bon il vient ? Eh oh Ah enfin parce que je vois je savais pas qu'il était tiré d'un film Je connaissais pas le film Bram Stoker de Dracula Ça vient d'un film ce que je sais pas du tout C'est parti. Mais de où tu me touches ? Je fais toujours pareil, normalement je ne me fais jamais toucher, comme par là je prends un hit. Bien sûr, bien sûr. Regardez, je vais repasser exactement pareil, je ne vais pas me faire toucher. Ah si. Bon, ok. Sur cette run-là, le jeu, il est broken. Quand on est normal, juste j'avance et je tape, ça passe normal. Je ne sais pas s'il y a des vies cachées ici, ça serait tellement bien. Ah oui, c'est vrai, il y a ce passage de marre. Ah là, pourquoi je dis que c'est un passage de marre ? Pour choper cette seconde table, c'est tellement tricky. Je n'étais pas confiant sur le saut. Ah puis il y a le boss, c'est vrai, il y a le loup qui me trollait de tout à l'heure. D'ailleurs, le loup, il m'a troll comme pas permis. J'espère que tu ne vas pas le faire ce coup-ci. Parce que s'il ne le fait pas, je peux le faire en no damage. S'il y a une troll, eh bien, on perd un continu. C'est normal, il a toujours le même pattern. Et tout à l'heure, il s'amusait à s'arrêter. Au lieu de repartir à l'autre bout de l'écran, il s'amusait à s'arrêter et à me niquer. Bon, elle est géniale. Ils sont chauds, les choses, dans ce niveau. J'ai le volop. Mais non, mais putain, mais saute dessus. Genre, je n'étais pas dessus, là. Je ne suis pas d'accord. Arbitrage vidéo, il y a de la triche. Non, mais ne saute pas. Je ne te dirai rien, surtout. Mais putain, mais t'es sérieux ? Oh, il me gaffe, ce saut, à chaque fois. Il est horrible. J'ai l'impression que quand t'es trop haut bas, il ne veut pas sauter. Eh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les hitbox de cette plateforme-là. Pour moi, je suis totalement dessus. Soit il saute pas, soit je me loupe à sauter trop tôt. Chant, ce passage, putain. Oh, mon Dieu. Pire passage du jeu. Non, ça reste le passage avec les piques au troisième niveau, mais quand même. Tu me casses plus, ce passage. Ça va, comme moi, tu ne meurs pas quand tu te loupes, quoi. C'est vrai, putain, t'as pas ça chaud comme ça. C'est compliqué avec des flammes en dessous. Ah, puis il n'y a même pas d'arme secondaire pour le boss. C'est un peu dommage. Voilà, normalement, il repart toujours comme ça. Et tout à l'heure, deux fois, il s'est mis comme ça, couché, dès le début, là. Dès ici, là. Il s'est mis couché, et du coup, il me mettait des dégâts, alors qu'il n'aurait pas dû. Il va quand même toucher, cet enfoiré. C'est pas grave. Oulah, Niki. Par contre, j'ai plus de vie. Par contre, le roulage de clope. Ouais, bah, attendez, le roulage de clope, il va falloir que j'aille aux toilettes aussi, vite fait. Je vois vraiment mon curseur pour couper le chrono. Je vous fais une petite coupure de minutes. J'ai vite fait aux toilettes. Je vais me défoncer la cheville. Je vais vite fait aux toilettes. Petite coupure de minutes. Je reviens, et on va tenter de finir ce jeu. Je n'arrive, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 si je perds pas de vie franchement c'est nickel ah oui il y a le boss c'est vrai il y a le boss momie pas un passage secret avec des vies non il vient ah il me touche quand même ok nice alors on a encore 4 vies un continu ça peut le faire on a un pseudo boss de fin il est pur lui là tout à l'heure il m'a même pas enlevé un point de vie donc bon d'accord je fais de la merde c'est vraiment de ma faute parce que franchement il a essayé le boss là je sais pas pourquoi j'ai perdu une vie j'ai fait n'importe quoi bon dernier niveau croisez les doigts pour pas que je devais m'ouvrir comme une merde je suis arrivé tout à l'heure j'ai pas été bien loin j'ai pas vu beaucoup c'est que dès le début tu avais que je fouille puis il y a un mec qui lance des couteaux mais il te viole faut que tu arrives à monter mais il te met tellement cher je sais pas où ils vont c'est tout à l'heure ah ouais c'est vrai lui il est increvable alors ça commence on va bien qu'il y a des vies il y a pas de secret avec des vies ici courir ce c'est ça il il ma donc Je ne sais même pas si je vais où est-ce qu'il faut là. Oh si ça a l'air d'être bon, on se pète la gueule ça ou pas non ? On n'a pas l'air. Non ! Oh mon dieu ! Ça va rien de compliqué en plus. On n'a pas l'air. C'est une forêt de la santé ou une vie, s'il vous plaît. C'est ma dernière vie. Mais tu vas jusqu'où toi ? Mais dégage ! Me fais peur ce con. Comment ça elle va déjà répondre dans mon dieu ? Oh non il est mort. Oh putain ! Mais non il y avait un checkpoint ! Oh il y a une vie en dessous et de la santé je veux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Wow ! C'est parti ! Je vais aller mollo, je n'ai pas confiance. Allez ! Je suis sûr qu'il y a un passage en haut. Pourquoi l'abri qu'elle serait cassé sinon ? Comment je vais chercher la santé ? Il n'y a pas de passage, mon cul ! Ça va quoi de venir ici ? Je dois aller où ? Moi, j'ai récupéré une vis, toujours ça. Je dois aller où du coup ? Je ne sais pas du coup. Oh, la flèche ! Ah, par là ! On va bien de la santé par contre. Bon, alors ça, c'est pas de la fille de puterie. Je n'ai même pas vu c'est quoi qui me suit sur la gueule. Ah, c'est des flèches ! Ah non, c'est une boule de feu qui vient de là. Ok. Ouah, c'est tendu ! Ah oui, il y a une petite vie. Une petite vie, full santé, on est au boss ? On est au boss. Ok. Il n'a pas tant de foufioyeux ou c'est un boss ok ? Euh... Non, c'est pas un boss ok ça. C'était vraiment le boss de fin ? On a vraiment terminé le jeu ? Oui ! Effectivement, c'était le boss de fin. Ah bah putain, enfin, terminé Bram Stoker. Bah... Je ne suis pas mécontent. Bon. Par contre, j'avais annoncé à ma deuxième session et je reste dessus. Je pense que... Je pense qu'on va le speedrun, ce jeu. Oui, je suis à moitié con, je le sais. Je suis à moitié fou, mais euh... J'avais envie de le speedrun. Surtout que j'ai vu que dans le classement, il n'y a aucun français. Donc, il va falloir mettre le drapeau de la France dans le classement de speedrun de ce jeu. Ah, donc c'est ça, ça venait bien d'un film. J'ai jamais dit euh... J'étais film Bram Stoker, ça me fait rien. Bon, on va faire comme d'hab. Je vais mettre euh... Le tirage au sort. S'il y en a qui veulent proposer le prochain jeu, SNES. Le temps que je mette les listes à jour. Pour... La fin du... La fin du clé du générique. Merde. Euh... Putain, je me rappelle même plus de la commande. C'est déjà ça pour toi, c'est New Draw. Ah, ou peut-être Draw New. J'en rappelle même plus des commandes non. Wesh, euh... Je me rappelle plus. Ah, voilà, c'était ça. Merci pour le GG. Même si. Merci bien pour le GG. Bon, du coup. Pour euh... Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh... Vous pouvez taper point d'exclamation. Enter. Si vous voulez choisir le prochain jeu de la SNES. Si vous voulez choisir le prochain jeu du SNES Challenge. Et point d'exclamation. Enter. Vous avez là la liste euh... De tous les jeux. Et des jeux déjà terminés. Par contre euh... Si la liste n'est pas à jour. Si vous voyez un jeu qui n'est sorti que au Japon. Euh... Il ne faut pas. J'ai attiré les jeux Japs Centrade. Donc il n'y a pas de jeu sapon. Je crois que je vais deux ou deux. J'ai gardé un jeu. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Ben la bonne nuitée à toi du coup. Passe une bonne nuitée. Même si. Repose-toi bien. Merci pour le petit coucou. Encore merci pour ton... Pour ton refollow. Et puis du coup. Dors bien. Passe une bonne nuitée. Des baisos. Car ce soit quand même si. C'est la prochaine. Bon après comme tu veux. Tu peux quand même. Vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Tu peux quand même participer au tirage au sort. Si tu veux avant. Tu peux choisir le prochain jeu SNES quand même. Si tu veux. Vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui participe. Si tu participe. Tu seras celle qui choisira le jeu. Je pense. Donc comme tu veux. Si tu veux quand même. Choisir le jeu de la SNES avant. Tu peux. Sinon. Et ben. Ne fais pas. Dans tous les cas. Là. Bonne nuitée. Encore merci pour tout. Des bisous. Car sur toi. C'est comme tu veux. Dans tous les cas. N'importe qui qui veut. Comme je dis tout le temps. Même les personnes qui sont en lurk. Si vous voulez lurker. Mais quand même choisir le jeu. Vous pouvez participer. Faire un point exclamation. Donner le titre du jeu. Et tu retourner en lurk. Ce n'est pas un problème. Du coup. On a terminé. En 4h56. 4h56 minutes. Alors. Mon avis. Il dit un bon. Pas seul. Il y a. Très dur. Il y a beaucoup. De trolls. on par coeur jeu voilà bon après comme je dis je laisse du coup la fin du générique pour ceux qui voudraient participer au tirage au sort donc n'hésitez pas il reste encore une petite minute on attend que je finisse de mettre les listes à jour une petite minute pour participer au tirage au sort et choisir le prochain jeu de la SNES sinon et ben tant pis ça arrive dans une minute le tirage au sort je finis juste de mettre la liste à jour les crédits pour voir si deux personnes veulent participer et après tirage au sort donc étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'air de vouloir participer du coup n'hésite pas à regarder le jeu que je voudrais que je fasse même si n'hésite pas à regarder sur la liste alors c'est un jeu de plateforme on a terminé le 12 09 2021 en 4h56 donc 4h56 et la vie collée voilà ça c'est bon on laisse le générique et sur le tirage au sort il y avait pas d'ailleurs un truc pour pour les tirages au sort faut que je la remette attendez j'ai dû l'enlever mais normalement j'avais un truc disant donc c'est point d'exclamation enter pour choisir le prochain jeu euh what ? d'accord j'avais pas bougé le truc voilà c'est quoi l'été ou quoi après certains des noms de jeu c'est pour euh séparer non ? c'est pas pour séparer euh le titre euh américain et le titre euh jap ou pour séparer deux titres de toute façon faut juste regarder dans les releases de date dans les dates de sortie s'il y a que japon s'il y a que la première colonne qui est écrit euh une date et pas les deux autres ça veut dire que le jeu les sortis qu'il y a au japon et ceux là je les ai retirés de la liste mais j'ai pas eu le temps de mettre la liste à jour j'en ai déjà supprimé pas mal mais j'ai pas tout supprimé il y a que ceux là qu'il faut faire euh voilà faut juste voir qu'il y a bien deux dates de sortie parce que tu parles par rapport à quel jeu ? t'as vu ça sur quel jeu mc ? ça je vais vérifier je vais dire ça de suite ok mais attends je vais regarder ça je vais te dire mais normalement je crois quand il y a des trucs comme ça c'est pour séparer les titres ah bah non c'est séparer par des petits points alors des puisses ou des épées c'est où ça ? ah ouais je vois Brawl Bowser avec euh une petite euh... un petit T bah franchement je... la liste c'est pas moi qui l'ai faite celle là mc la liste c'est fantomètre qui m'a donné sa liste donc euh... c'est des trucs que je t'avoue que je sais pas vraiment comme ça par exemple je ne sais pas ça peut être quoi les... les trucs mais bon les choses mosquées qu'on se petit